Hello ! Hello ! Bienvenue sur cette chaîne qui parle de business, de bons plans, dans la joie et la bonne humeur. Je te présente Sophie. Salut ! Avec Sophie, on a développé la Puep Academy. Donc jusqu'ici, tu me connais, tu me suis depuis des années maintenant. Et donc aujourd'hui, on va tout doucement essayer d'introduire Sophie. Bienvenue d'ailleurs dans ce nouveau décor. Merci. Pas si nouveau ? Moi, je ne le connais pas encore. Alors, pour toi, c'est nouveau. Beaucoup le connaissent. Oui. Donc, on verra comment on le fait d'ailleurs évoluer. En tout cas, l'idée, c'est d'essayer de rafraîchir et d'apporter du neuf dans la Puep Academy pour t'aider à grandir et à développer ton business du mieux que tu peux. Si le sujet te plaît, n'oublie pas de liker et de t'abonner à cette chaîne. On te remercie d'avance. Merci ! Donc, si Sophie est ici à côté de moi, ce n'est pas pour rien. C'est aussi parce qu'on va parler d'un sujet. C'est de travailler ensemble, en duo. Et donc, on peut travailler ensemble en couple, mais on peut aussi trouver un associé. Et on va voir ensemble dans cet article, dans cette vidéo, quels sont les avantages, les inconvénients et comment aborder tout ça quand on décide un jour de travailler à deux. Pas toujours facile, mais... Voilà, on va essayer. Donc, n'hésite pas si tu as la moindre question. Ça se passe en dessous, en commentaire. Et puis, comme à chaque fois, je t'invite à retrouver les différents extraits en dessous de la vidéo également, où tu peux passer de l'un à l'autre, où on répond à chacune des questions. Et puis, pour rappel, il y a bien sûr l'article de blog. Oui, l'article de blog. Plantage. Oui, l'article de blog, tout à fait. Il n'y a peut-être rien d'autre à dire. Qu'est-ce que je veux dire d'autre ? Oui, l'article de blog, avec plein de petites pépites qu'on ne va pas spécialement dire ici, mais qui seront présentes dans l'article de blog. Donc, vous pouvez cliquer juste ici, un petit peu plus bas. Et voilà, donc, si tu es prêt, bien installé, c'est parti ! C'est parti ! Alors, pour commencer, je t'invite à retrouver Sophie. Salut Sophie ! Salut Kevin ! Comment vas-tu ? Bien, et toi ? Ça fait bizarre de t'avoir ici sur la chaîne, mais je suis très content et ravi de pouvoir le faire. Tu travailles dans l'ombre depuis quelques temps. C'est vrai. Et disons qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire parler de toi auprès de la communauté. Et donc, si tu veux te présenter, vas-y, à toi le micro. C'est Sophie, je suis heureuse épouse de Kevin. C'est vraiment partenaire dans la vie professionnelle que privée. De mon côté, j'ai fait des études de tourisme et d'organisation d'événements. Bon, c'était pas... je sentais vraiment que c'était pas mon truc, mais j'avais vraiment le goût du voyage, apprendre les langues. Et donc, j'ai continué mon parcours scolaire jusqu'au bout. En 2014, avec Kevin, on a créé notre premier business. Et donc, on a ouvert notre magasin physique et e-shop pour nos amis poilus à quatre pattes. Donc, du site internet à la peinture, au montage des meubles, tout a été fait maison. Donc, c'était quand même un gros challenge. Puis, maintenant, plusieurs mois, on est à deux pour soutenir, motiver et apporter du contenu enrichissant pour les élèves de la Happy Web Academy. Yes. Et donc, c'est vraiment agréable de travailler ensemble maintenant en public aussi, de t'avoir accès sur cette chaîne. On verra comment ça évolue. Mais l'idée, c'est de t'introduire de plus en plus dans la chaîne, vu que tu travailles dans l'ombre, mais que tu as plein de choses à partager également, des choses qui peuvent vraiment apporter un gros plus à la communauté. Et donc, quels sont tes sujets favoris côté business ? C'est quoi un peu ? Qu'est-ce qui te passionne ? Côté business, j'aime bien... J'aime beaucoup de choses. Donc, j'aime bien le côté mindset, entourage, vraiment avoir ce sentiment qu'on peut se dépasser et aller plus loin que ce qu'on aurait cru pouvoir faire. J'aime bien tout ce qui est côté stratégique. Donc, vraiment mettre des plans d'action bien précis en place et petit à petit atteindre ses objectifs. J'aime bien tout ce qui est organisation. J'aime plusieurs choses. De toute façon, pour faire un business, il faut un bon petit mélange de tout ça. Ce que tu n'as pas dit, c'est que tu es assez créative également. Oui, j'aime bien la création. Merci, oui, j'aime bien la création aussi. Très bien. Heureusement. Ce serait dommage que ce soit le contraire. Même si, comme tu sais, je suis toujours tête en l'air, donc toujours dans mes pensées, dans mes idées. Ce qui fait ce duo intéressant, c'est que j'ai toujours ces idées visionnaires, des plans, d'être su, et puis toi, tu es là pour concrétiser, les mettre en place stratégiquement. C'est ce qui fait, on va en parler un peu plus loin, mais je pense que c'est ce qui fait un peu la réussite de ce duo. Autant dans la vie de tous les jours qu'au travail, je pense qu'on a appris à s'accorder et on travaille bien ensemble parce que justement, on a l'un et l'autre des choses à s'échanger niveau compétences, niveau observation, mise en pratique, etc. Donc, c'est ça qui fait... Mais ne dis pas tout, hein ! Je ne dis pas tout ! L'article est bien ficelé. C'est, voilà, une de tes qualités également. Donc, c'est ce qui permet d'avoir un contenu de qualité bien structuré. Mais donc, voilà, pour faire simple, aujourd'hui, la Puref Academy, c'est donc un travail à deux et l'idée, c'est de t'aider, toi qui nous suis, à avoir ce côté soutien, motivation, astuce web, astuce business pour faire en sorte que ton business puisse fonctionner sur la toile. Donc, en résumé, je pense qu'on peut dire que cette collaboration est réussie grâce au fait qu'on se remet facilement en question, qu'on... On essaie d'avoir une même vision, même si ce n'est pas toujours facile, mais on essaie d'avoir une vision commune et d'aller vers un même but. De connaître ses forces et faiblesses. Voilà. Et l'entourage aussi. Et l'entourage fait beaucoup, évidemment. Et donc, on va passer au point 2. Let's go ! Ce deuxième point, on va voir ensemble quelles sont les caractéristiques d'un business à deux. Et donc, sans plus tarder, on va... Je te pose la question, Sophie, pour toi, quelles sont les caractéristiques d'un business à deux ? Alors, un business à deux, c'est avant tout avoir envie de partager une aventure ensemble. Donc, c'est un petit peu participer à tout ce qui constitue une entreprise. Donc, c'est de une part partager les bénéfices. Mais c'est aussi répondre ensemble à toute une série de problèmes, discuter, écouter. Et je pense un petit peu vouloir aller tous les deux vers un objectif commun. Moi, je trouve que j'aime bien le fait qu'on est à deux en privé et qu'on est marié. Je pense qu'il y a un acte qui a été officialisé à ce moment-là. Et le fait de travailler ensemble aussi permet également d'avoir ce mariage à nouveau parce qu'il y a des dossiers, des documents à compléter. Et donc, c'est un peu plus facile pour nous en étant un couple peut-être marié, etc. Tu penses ? Ça peut être un plus, ça peut être un point négatif aussi. Ça dépend vraiment du couple, comment on gère des problèmes ensemble, comment on trouve des solutions ensemble. Ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. Donc, ça peut être un plus, mais ça peut être un minus. Le but vraiment de cette collaboration, c'est de, comme tu l'as déjà dit, trouver les forces, les faiblesses de chacun et justement mettre les forces de l'un et de l'autre au profit d'un business et d'avoir vraiment ce sentiment de vouloir monter ce business vers le haut. Ouais, c'est chouette. Non, c'est tout à fait vrai. En tout cas, il y a plusieurs qualités qu'il faut aussi avoir. L'écoute, tu l'as déjà dit, l'ouverture d'esprit. Et alors, essayer d'effacer l'ego. Donc, l'ego, c'est notre ennemi. Il y a un super livre là-dessus. Mais donc, l'idée, c'est qu'on mette de côté nos faiblesses ou nos mauvais côtés et on met au profit nos bons côtés ensemble pour construire, même si c'est jamais facile. Même lors de tempête, le principal, c'est d'essayer de faire avancer ce bateau à deux. Et voilà, si il y en a un qui saute à l'eau, c'est foutu pour les deux. Ouais, parce que, ce que je veux revenir, ce que tu disais, parfois, être en couple peut être un plus. Tu vois, parfois, ça peut être quelque chose de négatif parce que si maintenant, imagine, on a une dispute dans notre couple, il faut vraiment savoir mettre ça de côté. Dire, voilà, aujourd'hui, maintenant, c'est l'heure de travailler. On met ça de côté, on avance et on réglera cette petite dispute qui n'est jamais grave, mais qu'on réglera ça tout à l'heure au souper. Ouais, qu'on soit clair, c'est que, c'est sûr, il y a toujours des couacs, il y a toujours des hauts et des bas. Mais au final, on avance, c'est le principal. Mais je pense que ça, c'est la vie, quoi qu'il en soit. Ouais, 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 tout à fait. Super. Écoute, voyons maintenant, quels sont les avantages, justement, de développer ce business à deux. On en a rassemblé six, il y en a peut-être d'autres. Si tu en as d'autres, n'hésite pas à laisser un commentaire juste en dessous pour ajouter ta touche à la conversation. Sophie, quels sont, selon toi, les avantages ? On va commencer par le premier ou tu choisis un des six ? Bon, on va commencer par le premier. On va faire dans l'heure. Tu connais mon goût pour faire les choses l'un à la suite de l'autre. Donc, pour moi, le premier avantage, c'est le partage des responsabilités. C'est vrai que d'être CEO, chef d'entreprise, il y a pas mal de responsabilités. Et que ce soit pour le magasin qu'on a en physique ou pour la P-Web Academy, on va pas se mentir quand il y a un petit problème, de pouvoir en discuter à deux, de pouvoir se dire, tout repose pas sur mes épaules et on peut en discuter et prendre une décision et trouver des solutions à deux. Ben, c'est quand même, ça fait du bien. C'est une vraie bulle d'air, selon moi. Deuxième avantage, moi, je dirais, c'est le fait de se répartir les tâches. Donc, comme on a dit au début de la vidéo, moi, j'ai des qualités, et toi, toi, on en a aussi. Et du coup, c'est d'assembler et de se focaliser sur les qualités de chacun. Et que ces qualités, si ça reste quelque chose d'agréable, bien entendu, parce que parfois, on est bon dans quelque chose où on n'est pas spécialement passionné, on a ce don, mais on n'est pas fan à 100%, mais disons qu'on essaie de mettre en avant notre génie mutuel, ensemble, pour collaborer. Et donc, répartir ces tâches de toi, tu fais ça, moi, je fais ça. Et puis, au final, on a un résultat commun. C'est ce qui fait aussi, je pense, toute la force. Il y a un adage que j'aime bien et qu'on aime bien tous les deux. C'est seul, on va plus vite. À deux, on va plus loin. Et donc, l'idée, c'est de collaborer. D'ailleurs, la vidéo de la semaine passée, c'était aussi où je parlais du rameur ou de la viron, où on se met ensemble, que ce soit à deux, à plusieurs, en groupe, à deux, on va toujours beaucoup plus loin. Parce que s'il y a des personnes qui sont dans l'équipe et qui ont leurs jours un peu off, disons que le bateau peut continuer à avancer. Et c'est pareil à deux aussi. Donc, si toi, t'es un peu de moins bonne humeur ou moi aussi, on peut se motiver l'un à l'autre et essayer de s'aider et essayer de continuer à avancer. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'utiliser les forces... Et toi, je trouve que t'es toujours bien fonceur, t'aimes bien appliquer directement un petit peu nos stratégies, etc. Moi, je suis plus à venir après et tout bien organiser et tout bien structurer. Et c'est ça qui fait qu'on avance même super bien et qu'on forme une belle équipe, je trouve. Oui, c'est vrai. Voilà. Alors, on parle du troisième avantage ? Oui, je t'en prie. Le troisième avantage, oui, c'est l'apport financier un petit peu plus important. Donc, quand on est à deux, il y a deux têtes. Donc, deux personnes peuvent apporter plus de finances. Aussi, si on a besoin d'emprunter de l'argent ou de trouver des investisseurs, qu'on soit à deux dans une société. Mais il y a plus de garanties aussi. Parce que, voilà, comme je viens de le dire, il y a deux têtes sur qui on peut compter pour rembourser et que la société soit plus pérenne. Tout à fait, c'est sûr que le côté financier a son importance aussi en business. C'est les pépettes, comme on dit. Donc, il faut... Ça joue. Ça joue bien sûr un rôle. Mais voilà, ça peut... On peut en... Enfin, ce n'est pas une fin en soi, mais c'est sûr que ça aide. Donc, le fait d'avoir différentes compétences à deux permet aussi d'ouvrir les possibilités. Ouvrir le champ de notre créativité, d'essayer de voir un peu ensemble quelles sont les idées, quelles sont les possibilités. Donc, ça permet d'avoir un spectre beaucoup plus large. Je dirais, voilà, tu as ce côté créatif, mais en plus, tu as ce côté stratégique. Et moi, j'ai ce côté fonceur-visionneur et le côté créatif aussi. Et donc, on a des compétences complémentaires, différentes parfois aussi. Et donc, voilà, l'un et l'autre fonctionnent bien. Je pense que ça, c'est important. Oui, c'est important. Moi, je trouve ce qui est sympa et ce qu'on fait assez souvent, c'est qu'on discute. On fait notre petite discussion, notre petite popote, parfois au déjeuner, parfois ici dans le bureau. Parce qu'on est dans un même bureau. Je ne sais pas si vous l'aurez compris, mais on se parle vraiment. Mais donc, qu'est-ce que je disais ? Le spectre des compétences. Oui, donc, quand on discute, on discute de quelque chose, voilà, quand on discute de quelque chose, d'une petite stratégie à mettre en place, on en discute. Et puis, hop, l'un ou deux commencent. Parfois sur Figma, parfois un texte, parfois autre chose. Et ce qui est chouette, c'est que l'autre reprend le travail. Il insuffle un petit peu sa créativité, ses compétences, etc. Et puis l'autre reprend le travail et comme ça, en fait, on monte vraiment quelque chose de ficelé, qui est vraiment fait de nos deux énergies et de nos deux créativités, on va dire. Donc ça, c'est pas mal pour être un petit peu complémentaire. Ouais. L'avantage numéro 5, je dirais, c'est le partage de notre réseau professionnel. Donc là, tu as ton parcours scolaire tout à fait différent du mien. Et donc ça nous a permis aussi, quelque part, de près ou de loin, à nous faciliter les échanges. La bête noire des entrepreneurs, c'est quand même toujours le fait de prospecter ou d'aller envers l'autre. Alors que le business, c'est un échange, de toute façon, il n'y a pas le choix. Donc il faut oser sortir de sa coquille, oser participer à des événements, participer à des congrès ou des communautés ou des meet-ups ou autres. On appelle ça comme on veut. Ça permet d'ouvrir les connexions. Mais c'est sûr qu'à deux, on peut assembler au départ. Chacun soit un portefeuille client si ce n'était pas le cas. Mais donc si on s'associe avec quelqu'un qui a déjà des clients et que nous aussi, on en a, on peut les assembler ensemble. Et après, voilà, je pense que ça, en résumé, ça facilite le réseautage. Ouais, ouais, qu'on soit en couple ou deux amis en duo ou de la famille. On a toujours un réseau différent. Ne fût-ce que quand on va à des events, toi tu pars à gauche, moi je pars à droite et tout d'un coup, on se rejoint, on a parlé avec plein de personnes et hop, on met tout ça ensemble et c'est ça qui fait aussi une force, d'être à deux. Ouais. Ce qu'on a déjà évoqué, c'est le côté motivation mutuelle. Tu peux peut-être en dire un peu plus ? La motivation et le soutien, donc c'est vrai que ça, c'est un des avantages à ne pas négliger, comme on en a parlé un petit peu plus tôt. Avoir un entourage ou un partenaire qui nous soutient et qui est dans le même bateau, ça nous permet de se dire, ben voilà, il me comprend, il sait ce que je vis, il sait que c'est dur, on est tous les deux un petit peu dans la... et on avance ensemble et main dans la main, on va trouver une solution, on va y arriver et parfois ça permet d'éviter le naufrage aussi et de se laisser complètement aller. On a parlé des avantages, maintenant en parlant des inconvénients. il y en a quelques-uns. Comme tout, il y a toujours des inconvénients et donc le premier, c'est les désaccords. Comment ça se passe ? Comment est-ce qu'on gère les désaccords habituellement ? Ben, en cas de désaccord, ben voilà, l'un expose un petit peu sa vision, l'autre expose sa vision aussi et voilà, c'est... on arrive en fait un petit peu à l'inconvénient numéro 2, c'est qu'il faut faire des concessions. Donc, quand on est à 2, il faut savoir que c'est jamais 100% sa vision personnelle qui sera prise en compte, c'est jamais 100% de ses idées qui seront prises en compte, c'est toujours un petit peu un mélange de tes concessions, mes concessions et c'est pas mal non plus parce que ça fait un produit parfois mieux fini, mieux réfléchi, mieux adapté à son client idéal et qui tend vraiment vers une solution adéquate pour le business. Oui, je pense qu'aussi, on parle de concessions, mais c'est aussi une remise en question de l'un et l'autre parce que parfois, on peut avoir une idée et on peut croire que c'est l'idée du siècle et puis on a la personne en face qui dit ben non, attends, c'est sympa mais au final, c'est pas réaliste. Donc, ça permet de de s'équilibrer, donc... S'équilibrer, je dirais que ça peut prendre parfois au moins 2-3 jours qu'on dorme là-dessus, qu'on y réfléchisse, qu'on se dit tiens, c'est vrai que est-ce qu'il n'a pas raison, est-ce qu'on ne ferait pas ça comme ça et puis on le fait et on se dit ben oui, heureusement que je ne suis pas tout seul et qu'il m'a un petit peu réveillée et que je me serais plantée, quoi. Donc, au final, ces inconvénients sont parfois un petit peu désavantages. Et donc, il y a un dernier inconvénient ? Ben, c'est le fait de plus on est fou, plus on rit et donc, plus on est, plus les problèmes peuvent être décuplés. Donc, c'est l'idée où, ici, on est à deux et donc, il y a deux visions à gérer. Si on est à trois, il y a trois visions à gérer et donc, il faut vivre avec et se dire que, ben, s'il y a un problème, au plus on est, au plus les problèmes peuvent être décuplés. Donc, à deux, il y a un type de problème et puis, au fur et à mesure, au plus on est, au plus il y en a. Alors, l'extrait, donc, alors maintenant, on va voir les huit pièges à éviter dans le business à deux. Je t'invite à commencer, Sophie, à nouveau. Honneur aux dames. Let's go. Alors, les huit pièges à éviter, donc, on va commencer avec le premier et c'est en fait un petit peu celui qui va penser, ben, je crée un business à deux parce que j'ai peur de le faire tout seul. Alors, pour moi, c'est vraiment la grosse, grosse, grosse erreur à ne pas faire. Donc, si selon moi, tu as toutes les compétences, les finances, le leadership qu'il faut, pour moi, il ne faut pas se lancer avec quelqu'un d'autre juste parce que tu as peur de te lancer tout seul. il faut juste un petit peu, voilà, mettre sa peur sur le côté et y aller, quoi. Parce que de toute façon, si tu prends quelqu'un juste pour le prendre et pour compenser ta peur, ben, ce gars ou cette fille, ben, elle va partir, elle va s'enfuir à vive allure ou bien c'est toi qui, gentiment, va essayer de le mettre à la porte quand le business va prendre, quoi. Donc, c'est vraiment pas la solution de se lancer dans un business à deux si on a juste peur de le faire tout seul. Tout à fait, bien dit. Piège, en tout cas, voilà, j'espère que ça peut te rassurer. Peut-être que dans, si tu me regardes, c'est peut-être ta situation actuelle, tu es justement occupé à te dire, tiens, je me lance avec quelqu'un ou pas. Mais donc, si c'est le cas, je pense que ça peut te donner un petit coup de boost, de te rassurer et juste, à un moment donné, fermer les yeux de sauter, d'y aller. Piège numéro deux, c'est de croire que quand on s'entend bien avec quelqu'un, qu'il n'est pas nécessaire d'avoir un contrat signé. Contrat signé, ça veut dire peut-être juste un bout de papier sur lequel on se met d'accord. Parfois, juste en parler, c'est une chose, mais l'écrire, c'en est une autre. Alors, je pense pas qu'il faut aller faire des choses très ambitieuses. Maintenant, c'est vrai qu'on peut aller voir un avocat, on peut aller voir un notaire, on peut, tout dépend du business qu'on a envie de développer. à deux ou à plusieurs, mais je pense que ne pas le faire, ce contrat, de telle, quelque forme que ce soit, c'est un piège et donc c'est vrai que même si tout se passe bien aujourd'hui, on ne sait pas comment ça peut fonctionner par la suite et donc, il faut penser à un plan de sortie. Si on est en désaccord, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qui fait quoi, qui gagne, qui prend quoi pour savoir un peu de manière équitable où tout le monde s'en sort, peut-être pas gagnant parce que c'est pas gué, mais que tout le monde s'en sort équitablement, je pense que c'est le plus important. Eh bien, c'était le piège numéro 3 ! Ah bon ? Prévoir une porte de sortie. Ah ben, c'est vrai. Donc, parfois on pense prévoir une porte de sortie, pourquoi faire ? On est en totale symbiose pour le moment, mais donc, voilà, c'est important de le mettre justement dans ce contrat de partenariat, de définir comment est-ce qu'on sortirait si problème il y a. Donc, au moins, il y a un process à suivre et c'est beaucoup plus léger et beaucoup plus facile à faire en cas de problème. Un quatrième piège, c'est de ne pas répartir les tâches précises de chacun des collaborateurs. Donc, c'est se dire tout le monde fait tout et on verra comment ça se passe. Je pense que ça, c'est une très grosse erreur aussi. Ou alors, si ça peut fonctionner au début juste pour voir un peu qui est bon dans quoi, je pense que ça peut être une bonne chose même si préalablement dans l'idéal, c'est de savoir à l'avance. Mais si ce n'est pas le cas, effectivement, il faut tester mais alors se mettre une date limite et voilà, pendant deux semaines, on fait un peu de tout et puis on fait une liste de, ok, ça j'aime, ça j'aime pas ou ça je sais faire, ça je sais pas faire et chacun donne un avis et les tâches sont bien équitablement réparties pour pas qu'il y ait un désaccord à un moment donné où on a des équilibres, je pense que on en a déjà parlé mais l'équilibre est vraiment important. Je trouve ça bien ça que tu dises justement de tester un petit peu au début, de voir qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on aime pas parce que parfois on se dit ben voilà, moi j'aime bien faire ça et puis sur le terrain on se dit ben pfff, au final, c'est vrai que ça c'est pas trop mon truc et maintenant je me suis engagée à faire ça ad vitam aeternam on va dire. Mais c'est vrai que c'est bien de tester, voir un petit peu tous les postes, les rôles à faire dans la société et puis de dire voilà, moi je préfère faire ça et trouver un terrain d'entente sur qui fait quoi et bien le répartir. Le piège numéro 5 me concerne particulièrement je dirais parce que c'est un peu dans mon état d'esprit c'est le fonceur le fonceur c'est go 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 qu'est-ce qu'on attend on se lance bon c'est sûr que s'il n'y a pas de plan précis c'est un peu dommage c'est pour ça que ben tu es là pour dans notre situation à nous de mettre les choses à plat préparer un plan de tirer pas trop vite me freiner me freiner un peu parce que voilà se dire on ne prend pas le temps de mettre tout ça en place de réfléchir à la stratégie ça n'a pas de sens le risque c'est qu'on change de plan tout le temps tout le temps et qu'au final il n'y a aucune fondation de fait et ça c'est un piège aussi donc donc non je pense qu'il faut prendre le temps même beaucoup de temps c'est à ne pas négliger et je pense que parfois quand on est dans l'euphorie ou peut-être qu'on est déjà dans le stress de création d'une entreprise à deux ou à plusieurs qu'on a déjà plein de choses à penser c'est parfois des choses qui passent en second plan alors qu'en fait c'est vraiment les fondations c'est comment est-ce qu'on va faire tout ça et quel va être notre positionnement comment va fonctionner telle et telle chose c'est très bien expliqué super les éloges qui mieux que toi aurait pu expliquer ce piège numéro 5 alors piège numéro 6 viens on se lance à deux on aime tous les deux les éléphants roses bon c'est une métaphore donc c'est juste pour dire que c'est pas parce que on se connait bien ou qu'on a quelques points communs qu'on se lance dans un business à deux il faut vraiment pas se tromper de partenaire il faut vraiment avoir une vision commune du business et pas de l'amitié ou du couple ou d'autre chose parce qu'on parle vraiment d'un business donc il faut vraiment avoir une vision commune du business et ça on va l'expliquer un petit peu plus tard dans les règles les bonnes règles à suivre pour monter un business à deux mais donc voilà il faut avoir quand même une vision commune du business et je te laisse expliquer le piège le piège numéro 7 nous dans notre cas on a la chance d'être ensemble depuis longtemps et que notre vie privée les comptes communs c'est assez simple c'est 50-50 on met tout en commun donc voilà il n'y a pas de quiproquo possible par rapport à l'argent je pense que c'est une des forces aussi de notre couple parce que on ne parle jamais d'argent avec tes abonnés oui non mais ça fait partie d'un bon d'une gestion financière saine je dirais également c'est autant voilà on va pas rentrer dans tous les détails des gestions des comptes mais compte commun 50-50 et c'est bon mais donc il ne faut pas confondre argent apport en argent en temps donc parfois on a de l'argent mais on a du temps ou on a du travail et ça on pense tous les deux que c'est un piège c'est que si quelqu'un arrive avec de l'argent et dit voilà moi je mets de l'argent et toi tu travailles plus que moi quelque part à titre de jeu je pense que ça peut fonctionner mais à terme ça peut quand même être un piège également c'est pour ça qu'on a mis dans le piège et la recette donc il faut faire attention petit drapeau rouge là situé dans cette situation c'est dangereux je pense que vaut mieux être égal de manière vraiment totalement équitable quitte à être dans la vie privée peut-être plus riche l'un et l'autre si on est avec un associé mais que finalement dans le business même on est à deux et on construit les choses ensemble ou alors on prend carrément la casquette d'investisseur et du coup on regarde l'entreprise grandir avec du recul évidemment ouais voilà mais ça c'est un autre sujet ça ne concerne pas du tout le sujet et donc je t'en prie pour le piège numéro 8 le dernier piège donc c'est investissons un minimum et voyons comment ça va se passer donc je trouve qu'il faut vraiment faire un bon plan financier pour savoir déterminer le capital adéquat pour vraiment mener le business à son apogée parce que souvent au début on mise pas assez enfin on mise on estime le montant le flux de trésorerie pas assez élevé et ben on va pas se mentir qui dit problème d'argent dit souvent friction et c'est vraiment dommage d'avoir des frictions dès le début quand on monte un business avec son partenaire quoi ouais ouais c'est sûr et surtout pour un business il y a besoin de sous il y a besoin de pépettes donc c'est une case qu'il faut remplir absolument voilà alors pour le point numéro 5 on va parler des différentes règles que tu vas pouvoir mettre en place pour faire en sorte d'avoir cette collaboration en duo ou à plusieurs avec DRIO et on a rassemblé pour toi du coup les 7 règles qu'on a rassemblées mais donc si tu en as d'autres n'hésite pas à nouveau à les mettre en commentaire pour échanger sur le sujet alors la règle numéro 1 selon nous parce que on a fait ces règles quand même ensemble sur base de notre expérience on va dire c'est d'avoir confiance en son partenaire on va pas se mentir s'il n'y a pas de confiance on est toujours derrière le partenaire à regarder tiens est-ce qu'il fait bien son travail est-ce qu'il fait aux heures est-ce qu'il fait le même nombre d'heures que moi est-ce qu'il travaille autant que moi est-ce qu'il le fait avec bienveillance et est-ce que voilà il veut le bien de la société donc il faut vraiment avoir une totale confiance en son partenaire sinon allez je pense pas qu'on peut tenir sur le long terme quoi règle numéro 2 c'est d'avoir une vision commune ou une culture d'entreprise comme on dit commune c'est-à-dire avoir un certain nombre d'éléments qui soit avec la même vision donc il y a bien sûr c'est un point assez détaillé que je t'invite à retrouver sur l'article de blog parce que c'est assez très détaillé mais donc ici pour dire en résumé c'est d'avoir les mêmes la même vision avoir le même storytelling le même les mêmes objectifs avec l'entreprise de savoir où est-ce qu'on va aller les mêmes procédures choisir ensemble les futurs collaborateurs faire toutes ces choses qui vont permettre d'avoir une même vision commune sur la stratégie adoptée pour la boîte en fait il y en a 6 exactement et donc ça voilà on va pas sommer les gens avec vraiment les valeurs décrites l'une après l'autre mais donc tout ça se retrouve très clairement dans l'article de blog mais tu as très bien résumé alors la règle numéro 3 c'est avoir un respect mutuel l'un envers l'autre donc moi j'aime beaucoup la phrase et d'ailleurs je te la répète souvent pour bien s'entendre en fait il faut pas penser la même chose mais il faut vraiment avoir le même respect l'un pour l'autre et donc si dans un business dans une collaboration dans un couple dans un lien d'amitié dans la famille voilà le respect c'est primordial si on veut le bien de chacun et donc voilà il faut se respecter mutuellement se traiter équitablement si on est en désaccord c'est toujours avec bienveillance et voilà il faut un petit peu explorer les pensées de l'autre avec objectivité c'est sympa de faire une vidéo à deux parce que on est globalement 100% d'accord depuis le début ce qui dans la vie de tous les jours n'est pas toujours le cas évidemment mais donc c'est sympa non mais on l'a monté à deux l'article donc t'as commencé j'ai continué t'as recontinué enfin comme notre technique habituelle donc on peut qu'être d'accord sur le rendu final c'est vrai oui on voit pas toute la guerre qu'il y a eu non mais ça il faut pas dire donc la règle numéro 4 c'est un peu ce que j'ai déjà dit c'est il faut avoir la même vision la même culture d'entreprise mais aussi la même mission donc qui est-ce qu'on va servir quelle est la solution qu'on va apporter sur le marché c'est bien sûr très important la mission c'est vraiment ce qui va nous apporter un plus dans notre personnalité dans notre dans notre dans notre nous intérieur disons profond parce que on va être fier de ça on va apprécier le fait d'aider les autres aider avec notre business un certain nombre de personnes ou d'autres business aussi et donc de voir des résultats auprès de ses clients parce qu'au final ce sont des clients c'est gratifiant et enrichissant humainement parlant c'est ça que je voulais dire très joli très joliment dit alors la règle numéro 5 c'est avoir une bonne communication donc bonne communication on veut vraiment dire communication positive donc c'est normal qu'il y a des désaccords c'est normal qu'il y a des compromis qui doivent être faits mais tout passe par une bonne communication donc dans la bienveillance et là on t'invite aussi à aller lire l'article de blog parce qu'on te donne 7 astuces pour justement avoir une communication positive je vais en dire quelques-unes mais voilà s'il y a un problème il faut poser des questions ouvertes et non accusatrices pour voilà on sait pas du tout si il a fait quelque chose de mal ou pas et donc ça sert à rien de mettre essayer de mettre le doigt le but c'est on le rappelle avoir une mission commune et justement mener l'entreprise vers le haut et pas dire c'est toi qui as fait ça c'est moi qui ai fait ça nanani donc donc voilà les autres astuces se trouvent sur l'article de blog yes la règle numéro 6 c'est on a abordé déjà un tout petit peu le sujet mais c'est le rapport à l'argent donc c'est le fait de se dire qu'on a de l'argent dans la société qui va fluctuer donc l'argent tout le temps en mouvement et donc on va se coordonner entre le duo ou les collaborateurs de savoir qu'est-ce qu'on en fait donc soit par rapport au salaire est-ce qu'on se fixe un salaire haut ou est-ce qu'on se fixe un salaire bas mais on fait grandir l'entreprise alors ça peut évoluer dans le temps les collaborateurs on leur propose un salaire haut ou bien on fait appel à des freelances qui vont pouvoir nous aider dans le business les bénéfices également est-ce qu'on va les réinvestir dans la boîte ou est-ce qu'on a des investissements à faire c'est des choses avec lesquelles on va devoir avoir des discussions communes pour l'utiliser de la bonne manière de faire fructifier les pépettes comme on aime bien dire à l'appui opacademy au sein de la société la dernière règle c'est avoir bien entendu une répartition équitable et judicieuse des fonctions donc c'est vraiment essayer du mieux qu'on peut de faire vraiment un 50-50 sur les tâches comme voilà savoir se répartir déjà les parts de la société les tâches la gérance la gérance des finances donc essayer vraiment d'avoir quelque chose d'équitable entre les deux partenaires et voilà j'espère que cette vidéo te plaît jusqu'ici on n'a pas encore terminé on va maintenant voir ensemble les questions à se poser justement de savoir est-ce qu'on va travailler en collaboration en duo ou on va continuer notre aventure seul et donc je t'invite à les retrouver de suite alors Sophie pour ça je t'invite à commencer la question 1 par l'énoncé je propose à ceux qui nous regardent d'échanger son sujet en commentaire parce que voilà les questions sont là tu les utilises et si tu as des questions n'hésite pas on en parle en commentaire alors la première question c'est est-ce que je suis prêt à ne pas décider de tout donc ça c'est vraiment la question voilà si on est deux on ne décide pas de tout ou bien alors on est un et on engage quelqu'un et là on décide de tout et encore pour moi même si on engage quelqu'un c'est une vision collective qui prime et qui est la plus enrichissante ouais alors en général est-ce que tu préfères travailler seul ou à plusieurs donc il y a des gens introvertis qui préfèrent travailler seul moi je fais partie de ceux-là toi Sophie on travaille à deux quand même mais je veux dire instinctivement à la base je travaillais seul et donc on a collaboré au fur et à mesure et donc c'est d'autant plus voilà seul je savais très bien que je pouvais aller plus vite mais à deux on va plus loin voilà donc on avance tu as trouvé l'avantage voilà mais donc voilà et ça c'est au fond de nous est-ce qu'on a envie de démarrer seul ou est-ce qu'on a envie de travailler à plusieurs directement on le sait au fond de nous en général et donc il faut suivre sa petite voie intérieure je pense que ça peut vraiment aider question numéro 3 est-ce que j'estime avoir toutes les compétences pour le faire seul donc là à voir si on veut si maintenant on n'a pas toutes les compétences pour le faire seul encore une fois soit on le fait avec un partenaire qui a des compétences complémentaires ou on engage quelqu'un qui peut aussi le faire et utiliser question numéro 4 est-ce que la personne avec qui je m'associe est complémentaire donc complémentaire autant dans les compétences mais aussi dans l'autre partie c'est la vie commune la même vision mais aussi la même ambiance la même positivité la même motivation je pense que ça peut aider donc bien se poser la question est-ce que la personne avec qui je veux travailler est-ce que dans la vie tous les jours est-ce qu'elle est un peu comme moi ou de près ou de loin donc à voir bien sûr par rapport à la personne avec qui on veut collaborer mais donc ça c'est une très bonne question je pense à se poser et la dernière aussi est-ce une nécessité ou une envie de ne pas être seul donc là on rejoint justement le premier piège qui pour moi est le plus gros justement de faire un business à deux parce qu'on a peur de le faire seul donc c'est aussi une question très importante et je dirais très intelligente à se poser avant de commencer un business à deux donc c'était tout pour les questions à se poser et puis maintenant on va terminer comme à chaque fois avec nos conseils concrets pour développer un business à deux alors conseil numéro 1 soyez complémentaire en matière de personnalité et de compétences conseil numéro 2 donc quand on s'associe l'idée c'est d'être complémentaire niveau compétences et puis d'essayer de vraiment avoir cette collaboration 50-50 on pense sincèrement que c'est la meilleure manière de collaborer et ça permet du coup d'avoir une collaboration saine et à bon équilibre conseil numéro 3 c'est le fait de faire vraiment 50-50 pour la gestion financière pour vraiment éviter tout quiproquo ou de doute de malversation donc vraiment que chacun ait vraiment un oeil sur les mouvements financiers de la société et alors le conseil numéro 4 c'est de préparer un contrat de sortie alors ce contrat ça peut être une simple feuille blanche mais qui est contre-signée par les deux partenaires voire plus ou tu peux aller voir du coup avocat, notaire, comptable ce qui tu veux des personnes externes qui vont être l'arbitre à un moment ou à un autre et donc le fait de préparer ça me permet d'être clair sur les conditions de sortie s'il y a un désaccord à un moment donné dans la collaboration ce qui peut clairement arriver bien entendu on va pas se mentir assez vite la vidéo est presque terminée mais on voudra encore te partager 2-3 petites choses notamment ici la vidéo que tu peux aller voir qui se trouve juste ici qui va pouvoir traiter de près ou de loin du sujet business et t'aider du coup à l'appliquer chez toi dans ton business n'hésite pas à poser toutes tes questions on sera un plaisir de y répondre en commentaire sur cette chaîne en dessous de la vidéo alors tu as un dernier tips à nous partager Sophie oui le dernier tips est un des plus importants c'est vraiment appliquer une politique de zéro ego donc l'ego peut parfois avoir une place très voire trop importante chez certaines personnes et donc c'est vraiment de laisser l'ego de côté ouvrir le tiroir le mettre dedans le fermer et avoir vraiment cette vision et cette mission commune de monter cette société vers le haut voilà tout et bien merci Sophie mon amour merci à toi je t'appelle en vrai c'est ça qu'on s'appelle Sophie non oui on s'appelle donc merci d'avoir regardé cette vidéo j'espère que ce format t'a plu alors on verra comment Sophie comment ça va se passer parce que ça sera des discussions comme ça à deux occasionnellement ou de manière hebdomadaire ou de temps en temps Sophie va traiter un sujet tout seul et moi aussi du coup de mon côté tout seul mais au moins tu sais qu'on travaille à deux sur le sujet donc même si elle fasse caméra seule tu sauras qu'on a travaillé à deux vu que c'est vraiment un travail d'équipe une collaboration pour justement t'apporter le meilleur contenu possible donc deux cerveaux il y en a plus qu'un et donc je pense que ça a toute sa valeur ajoutée du coup de le faire comme ça donc n'hésite pas à poser tes questions en commentaire on se voit la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo et partage aussi tous ces petits tips à ton entourage n'hésite vraiment pas et on est accessible du coup dans la Appui App Academy on a un live le jeudi et je t'invite à rentrer dans l'académie c'est très simple c'est très très simple il suffit de cliquer sur le petit bouton rejoins nous et qui se trouve en dessous la vidéo voilà excuse moi c'est ma première et de rentrer dans notre joyeuse et happy communauté sur Circle yes et bien à bientôt salut salut Sous-titres par Jérémy Diaz